Roulivre, la newsletter livrée dans tes oreilles par pigeon voyageur. Tu peux y aller Gideon, on est bon sur la livraison. Salut toi qui m'écoutes, comment ça va par chez toi ? Tout d'abord je voulais te dire merci pour l'accueil que tu as réservé à ma première newsletter. Ça fait beaucoup de bien d'échanger avec toi en commentaire et sur Instagram. J'ai pu lire que ça résonnait fort pour toi cette histoire de remise en question, de jardinage intérieur. J'imagine toutes les personnes qui comme moi sont en train de retourner la terre, planter des trucs. Ça crée une espèce de vision Google Earth d'un jardin potager immense et dispersé un peu partout, c'est très cool comme image. J'en profite aussi pour te rassurer, Roulivre ne remplace pas définitivement les vidéos où tu me vois face caméra. C'est juste que ce format là me permet de sortir du contenu plus régulièrement et du coup de me sentir moins frustrée. Surtout dans les prochains temps où je vais en avoir moins du temps. Mais je t'en parlerai dans la prochaine newsletter parce que dans celle-ci, j'ai envie de te parler lecture. Alors dis-moi, est-ce que tu aimes lire ? Et est-ce que tu aimes lire des polars ? Je te pose la question parce que ce mois d'avril, c'était le mois du polar. Bon, pour parler de ce thème, je vais instaurer une petite ambiance sombre parce que là, le bruit des oiseaux, le printemps, les allergies aux pollens. Petit bouchoir Michel ! C'est pas trop polar. Et là, attends, je dois avoir ça quelque part. Petite musique polar là, non ? Ah, attends, j'ai trouvé. Non, attendez, ça va pas du tout là. Ok pour l'ambiance, mais je vais pas tenir pendant toute la newsletter comme ça, c'est beaucoup trop inquiétant. Vous allez faire une crise d'angoisse. Bon, je la garde pour plus tard. Le week-end du 31 mars au 2 avril 2023, je suis allée à Lyon, au Quai du Polar. Ça fait 19 ans que ce festival international existe. Trois jours pour célébrer ce genre littéraire avec des événements dans la ville et alentours, comme des tables rondes, des expos, des jeux de pistes, des projections. Il y a même une grande enquête à mener dans la ville. Pour que tu te rendes compte de l'ampleur du truc, cette année, il y avait plus de 120 autrices et auteurs du genre et une fréquentation de plus de 90 000 personnes. Et ça pèse. Par extension, Quai du Polar s'associe au réseau des libraires Ensemble, et c'est pendant tout le mois d'avril qu'on célèbre la littérature policière. Alors tu vas me dire, mais Elise, tu nous avais jamais dit que t'aimais le roman noir ? Et je te répondrais, c'est normal, c'est parce qu'à part un Arlan Coben et un Fred Vargas, j'en lis pas. Mais attends, elle adore Sherlock Holmes, ça compte non ? Ouais, ouais, ça compte. Non, non, la vraie fan qui dévore ce genre de bouquin, ou les bouquins de ce genre, c'est ma mère. Alors quand j'ai appris l'existence de cet événement, je me suis empressée d'organiser ça et de lui offrir pour son anniversaire. D'ailleurs, si t'as un parent fan du genre, ça te fait une idée cadeau aussi, hein ? De rien. Cette année 2023, le festival a mis en lumière le Polar espagnol, mais aussi le thème Romand noir et journalisme. Quand je prépare le week-end, j'avais surtout repéré la grande dictée noire. Chaque année, des personnalités viennent faire une dictée aux participants, en collaboration avec l'Agence Nationale de Lutte contre l'illettrisme. Et moi qui adore l'école, j'avoue que la dictée, ça m'a parlé direct. Quelques mois avant, j'en discute avec mon copain et je lui dis « Eh Lulu, tu sais qui serait parfait pour faire la grande dictée noire là au Quai du Polar ? » Fabrice Drouel. Alors si tu ne sais pas qui est Fabrice Drouel, je t'invite à allumer ta radio sur France Inter tous les jours à 15h. C'est l'animateur d'une émission qui s'appelle Affaires Sensibles et qui traite justement des grandes affaires de l'histoire. Les conflits géopolitiques, les faits divers, les procès, le destin d'une personne, une personnalité, etc. Et comment te dire ? Sa voix, sa diction ! Je suis fan. Donc je dis ça à mon copain qui regarde sur Internet et qui me dit « Je sais qu'il va la faire, je te fais deviner. Il a des lunettes noires, il aime beaucoup la musique. C'est un pote d'André Manoukian sur M6, je crois. » Euh... Philippe Manèvre ? Ah ouais ? Ok, bon bah pas de Fabrice, mais pourquoi pas. Moi j'aime bien sa voix aussi à Philippe. Les semaines passent et je pars enfin à Lyon. Le vendredi soir, on fait un petit point sur le programme du week-end que j'avais laissé à ma mère, le soin d'établir. Et au détour d'une page, je tombe sur le programme de la dictée noire. Et oh mon dieu ! Madreus, my god, mein got ! Je m'aperçois que celui qui fera la dictée noire du dimanche matin sera Fabrice Drouel ! Danse de la joie dans le Airbnb, cri hystérique, mode fangirl activé. J'étais trop contente. J'ai appelé mon copain direct pour lui demander quel était le fuck. Il s'était juste trompé d'année, puisque Philippe Manèvre, c'était en 2019. Revenons donc à notre week-end. Le samedi matin, on a fait un jeu de piste dans le Vieux Lyon organisé par Trésor Aventure. L'histoire, c'était qu'un homme pressé avait été aperçu à la gare Saint-Paul avec des vêtements tachés de sang et des cheveux qui dépassaient de son sac. C'était très chouette et ça nous a permis de visiter le quartier et de faire attention à des détails ou des bâtiments remarquables. Personnellement, j'ai habité deux ans à Lyon et j'ai encore découvert des trucs grâce à ce jeu de piste. On a fait plusieurs tables rondes avec la présence d'auteurs et d'autrices. Elles ont parlé de la vengeance dans le polar, mais aussi de l'importance des lieux dans ce type de livre, que c'était souvent comme un personnage à part entière, qui pouvait être complètement fictif d'ailleurs, ou réel, ou pile entre les deux. C'était tellement intéressant d'entendre comment chacun et chacune abordaient l'écriture, leur méthode de travail. C'était aussi rassurant d'une certaine manière de voir que personne n'avait la même technique, mais que chacun, chacune, avait sa façon d'écrire. Certaines personnes rédigeaient un plan très détaillé en amont et le suivaient avec minutie. D'autres rédigiaient le texte pour ensuite y revenir et tailler dedans. Je me souviens que R.J. et Laurie disaient que sa méthode, c'était de partir de l'émotion qu'ils voulaient transmettre aux lecteurs et lectrices, et c'est seulement après qu'ils commençaient à imaginer l'histoire qui mènerait à cette émotion. C'était très très inspirant. Si tu veux, tu peux écouter gratuitement toutes les conférences de cette année, mais aussi celles des précédentes éditions. On arrive au dimanche. Je fais la queue avec ma maman pour la fameuse grande dictée noire. On sympathise avec d'autres participantes. On discute de tout et de rien. Quand soudain, je vois apparaître derrière mon interlocutrice la silhouette de Fabrice Drouel. J'ai vraiment sorti ma meilleure poker face pour rester impossible, mais dans ma tête, c'était... Oh mon dieu, c'est Fabrice Drouel ! Il est grand ! Oh wow, j'adore son manteau ! Quelle classe ! En fait, on va être comme dans un affaire sensible, mais en live. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Tellement fancy ! Respire ! Il nous a fait une dictée géniale. Il a beaucoup d'humour, et le texte qu'il nous a lu, c'était justement un extrait de son émission. Pour couronner le tout, on est allé le voir au théâtre Comédie Odéon, où il jouait l'adaptation de son émission Affaires Sensibles, Combat de Femmes. C'était l'histoire de trois femmes interprétées par Clémence Tioli. Elle était tour à tour Pauline Duhuisson, Edith Cresson et Marie-Himbert. Et c'était passionnant. Voilà, pour moi, le 2 avril, c'est désormais la journée nationale de Fabrice Drouel. Bon, étant donné que cette newsletter s'appelle « Quai du Polar » et pas « I'm in love with Fabrice Drouel », je vais te partager les deux livres que j'ai ramenés du festival et que j'ai commencé à lire. Le premier, c'est « Nous étions le sel de la mer » de l'autrice canadienne Roxane Bouchard. J'ai d'abord eu un coup de cœur pour l'autrice que j'ai entendue en table ronde, parce que tout ce qu'elle disait résonnait d'une certaine manière, et qu'elle avait beaucoup d'humour et une présence solaire. Et je t'assure que pendant ce week-end très pluvieux, c'était pas rien. Ce roman a reçu le prix des lecteurs 2023 « Quai du Polar », le journal du dimanche. C'est tout ce nom-là, le prix. Je lis le résumé du livre, là j'en suis à la moitié. C'est vital. Ça a l'air qu'il a ramassé un cadavre dans ses filets. Il l'a dit dans sa radio. « Tu veux qu'on t'en raconte des histoires de marins ? Reste avec nous autres, puis tu vas en voir, la petite. » Catherine Day est venue en Gaspésie chercher des réponses. Au hasard de ses excursions sur la grève, elle rencontre les pêcheurs de la baie des chaleurs. Eux savent depuis longtemps qu'ici, il ne faut rien attendre. On devine pourtant bientôt que Catherine cherche Marie Garand et aussi qu'elle ne la trouvera pas. Quand un pêcheur revient avec un corps dans ses filets, l'oubli se mue en colère, car tous y voient un signe de nouveaux malheurs. Ou plutôt, de malheurs anciens que la mer a enfin relâchés. L'inspecteur Morales, lui, vient tout juste d'être muté là. Il arrive de Montréal et se trouve subitement impliqué dans cette affaire aussi troublante que ce pays et ceux qui l'habitent. En fait, la façon dont elle écrit, ça me berce. Ça me fait voyager. Je ne sais plus qui disait qu'un livre, c'était une fenêtre sur le monde. Mais vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Et ça me donne vraiment envie de lire plus de récits de marins, de gardiens de phare, enfin je ne sais pas, de littérature en mer. Est-ce qu'il y a un type ? C'est un type de nom, ça, de cette littérature ? Je ne sais pas. Vraiment, j'adore. Deuxième, c'est Les disparus de Blackmore, de l'auteur français Henri Levenbruck. Je l'ai entendu dans la même table ronde que l'autrice précédente. Et ce qui m'a donné envie de lire le livre, c'est la manière dont il parlait de l'île qu'il a imaginée pour son récit. Il a même fait une modélisation 3D. J'adore les univers très complets qui t'immergent, qui se déploient sur des cartes. Je te lis le résumé. Octobre 1925. À Blackmore, une île coupée du monde au large de Guernesée, meurtre et disparition sèment la terreur. Alors que la police piétine, Lorraine Chappelle, première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort. Cette cartésienne irréductible va devoir mener l'enquête aux côtés d'Edward Pierce, un britannique spécialisé dans les sciences occultes qui se présente comme détective de l'étrange. Ensemble, ils affrontent les plus sombres secrets de Blackmore. Les statues énigmatiques disséminées sur l'île, la rumeur d'un culte maléfique qui sévirait dans l'ombre, et ce vent lancinant, le murmure des brumes qui ne cesse jamais. Entre mensonge et confidence, ce duo improbable devra démêler le vrai du faux dans une course contre la montre diabolique. J'adore, j'adore ! Ça donne envie, hein ? Et toi alors, tu lis des poilards ? Si t'as un livre à me recommander, vas-y, ça m'intéresse. Surtout, raconte-moi pourquoi il t'a plu. Je crois que c'est souvent ça qui me motive à lire, encore plus que le résumé. Ouh, j'ai mal au poignet à force d'écrire. Alors je te laisse. A la prochaine, et d'ici là, écoute Fabrice.